Ballon dans les pieds d'Arnaud Coste, et la mêlée qui progresse du côté Biterrois, ballon toujours dans les pieds de Coste. Et le monsieur Labette a signalé une pénalité. Et on continue, on vient de gagner 10 mètres avec Arnaud Coste qui va se relever pour prendre ce ballon. Toujours un avantage pour les Biterrois, sorti de Pierre-Henri Bronquant un petit peu gêné, qui va prendre son temps du coup. L'avantage est toujours là, on restera avec Sébastien Bruno maintenant. On est rentré dans les 22 mètres de Narbonne, c'est l'une des premières fois où les Biterrois sont dans les 22 mètres adverses. Je crois qu'il a laissé tomber l'avantage. Oui, il n'a plus levé le bras, monsieur Gillet. Et il y a une bonne organisation du côté Biterrois, on continue de progresser. Attention à ces ballons portés, ils se sont arrêtés une première fois. Et là il recule, il va falloir le sortir ce ballon, attention. Attention, monsieur Gillet ne devrait pas tarder à dire au Biterrois le sortir, c'est ce que fait ce petit coup de pied de Pierre-Henri Bronquant. On se regarde et finalement, ballon qui a pu être récupéré par Pierre-Manuel Garcia. Le coup de pied complètement dévissé du centre Narbonne, mais qui va donner de l'air à son équipe. Le premier sur ce ballon sera Escal, mais ça vient vite avec Candelon. Et Escal qui repart, qui a été repris par Candelon et par Hunter. Oui, il était attendu, Philippe Escal, on sait qu'il a des cannes incroyables. Le co-capitaine Biterrois, le coup de pied par-dessus de Bronquant, mais là ce sera un petit peu loin. Il a mis le pied en touche, Anthony Hill. Il a mis le pied en touche et ce sera un ballon récupéré par les Biterrois. Bien joué, ça a bien joué la part de Pierre-Henri Bronquant qui a remis de suite la pression sur l'équipe Narbonnaise. On a une belle séquence de jeu avec un avantage d'abord Biterrois avec un paquet d'avant très performant. Et le relance Narbonnaise sur la perte de balle. Et là on revoit l'action sur la lentille. Et là on revoit l'action sur la perte de balle.